I thought this fucking song was big in Germany What the fuck you doing ? Come on ! Aaaaaah ! Musique Allo ah ! J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Et nous allons parler aujourd'hui de Charlie XCX Il y a encore et toujours des travaux dehors Désolé d'habiter à Paris Mais au pire des cas ça rentrera un peu dans le thème de la vidéo Ça fait un peu sonorité hyper pop etc Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire Regardez la vidéo vous comprendrez après Enfin bref aujourd'hui on va revenir sur la carrière de Charlie Je vais vous expliquer un peu d'où elle vient Comment elle a réussi à arriver où elle en est aujourd'hui Quelles complications, quelles turbulences elle a rencontré dans sa carrière C'est une vidéo que j'avais extrêmement hâte de faire depuis très longtemps Je dis ça à chaque fois dans toutes les vidéos Mais en même temps c'est vrai je suis passionné vous savez Et j'ai appris aussi beaucoup de choses en faisant ces recherches Donc j'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et sans plus attendre c'est parti Parlons de Miss Charlie XCX Avant toute chose commençons brièvement par revenir sur sa carrière Et d'où vient Charlie XCX De son vrai nom Charlotte Emma Hutchinson Elle est née le 2 août 1992 à Cambridge au Royaume-Uni Elle grandit à Stark Hill avec son père John Qui est un entrepreneur écossais Et sa mère Shamira qui était infirmière mais aussi hôtesse de l'air Et qui est d'ailleurs originaire d'Ouganda dans une famille indienne Même si ses parents ne sont pas très passionnés de musique Charlie développe une réelle passion pour la musique Et surtout pour la musique pop dès son plus jeune âge Puisque c'était une grande fan des Spice Girls mais aussi de Britney Spears Elle commence à écrire des chansons à seulement 14 ans Et elle va les publier sur MySpace sous le nom de Charlie XCX C'est donc de là que vient son nom de scène C'est en fait son pseudo sur MySpace XCX signifiant Kiss Charlie Kiss On est donc en 2008 et un promoteur l'invite pour performer ses titres à des raves Une rave c'est généralement une soirée plutôt techno Où les gens sont un petit peu... Comment dire ? Enfin si vous savez vous savez Et donc elle performe là-bas alors qu'elle a seulement 14 ans Ce qui est littéralement illégal et un peu bizarre quand on y réfléchit Mais elle se rend vite compte que c'est à cette place qu'elle a toujours souhaité être Elle veut en faire son métier Elle va donc sortir son premier album à 14 ans Et il s'appelle Fourteen Ce qui signifie 14 en anglais Et sur l'album il y a combien de chansons ? 14 Même si aujourd'hui elle préfère ne pas trop en entendre parler Et elle va gagner progressivement en visibilité Et se faire un petit nom sur la scène un peu underground pop au Royaume-Uni Deux ans plus tard un petit peu avant son 16e anniversaire C'est le jackpot puisqu'elle va signer un très gros contrat avec Asylum Records Qui est une filiale de Atlantique qui est une filiale de Warner Donc c'est sous le groupe Warner un label qui s'appelle Asylum Elle va donc signer alors qu'elle n'est même pas majeure ce contrat pour 5 albums Mais on reviendra sur ça après dans la suite de la vidéo Sa carrière internationale va donc véritablement débuter avec la collab absolument iconique Sans mauvais jeu de mots I Love It avec le groupe Iconapop en 2012 Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va atteindre son premier top 10 aux Etats-Unis Elle va sortir ensuite son premier album très très pop en 2013 True Romance Mais ce n'est pas un énorme succès commercial Mais ça consolide le début de sa carrière pour voir ce qu'elle va donner par la suite Et puis il faudra attendre 2014 pour qu'elle perce véritablement Et qu'elle se fasse un nom Lorsqu'elle va apparaître sur la collab Fancy avec Iggy Azalea Qui est restée au top des charts américains pendant de nombreuses semaines Mais aussi en solo avec le titre Boom Club Qui figure sur la bande originale du film The Fault in Our Stars Nos Étoiles Contraires qui est sorti en 2014 Je pense que si vous avez vu ce film même si vous ne l'avez pas vu Vous n'avez pas dû passer à côté de cette chanson Et avec Boom Club elle va réussir à obtenir son premier top 10 en solo aux Etats-Unis Donc c'est déjà très bon signe pour le début de sa carrière Puis elle va dévoiler par la suite son deuxième album studio Sucker en 2014 Qui est toujours très pop mais qui a des influences un peu plus punk rock Que ce soit dans la sonorité, dans les imageries de l'album On a des singles comme Break the Rules On a aussi Doing It avec Rita Ora Et vous l'aviez peut-être vu en première partie du Prism World Tour de Katy Perry Je crois qu'elle était passée par Lyon Puisque Charlie en faisait la première partie Elle va connaître un véritable succès Et puis après sa carrière va connaître quelques complications Mais ça on reviendra dessus dans la deuxième partie de la vidéo En 2015 elle va faire deux rencontres qui vont changer sa vie Elle va commencer à travailler avec ses deux producteurs AJ Cook et Sophie Et ça marque un très gros tournant dans sa carrière Puisqu'elle va complètement quitter l'image de pop mainstream Pour s'orienter vers quelque chose de plus expérimental Mais il n'y a pas encore de nom à ce mouvement Juste quelque chose de plus expérimental Mais toujours autour de la pop Elle va donc sortir son EP Vroom Vroom en 2016 Puis deux mixtapes en 2017 La première Number One Angel Et la seconde Pop 2 Puis après plein de singles par-ci par-là Qui ont rencontré un succès assez mitigé On reviendra dessus après Donc il y a After The After Party ou encore Boys C'est ensuite bien plus tard qu'elle a dévoilé son troisième album studio Charlie en 2019 Qui est aussi pop mais surtout très expérimental Puis elle va sortir l'album How I'm Feeling Now Pendant le premier confinement en 2020 C'est un album dont elle a documenté en fait la création et la conception Pendant le premier confinement Et c'est 100% hyper pop C'est absolument pas pop C'est vraiment un album qui est très rempli de risques Et qui marque un peu je dirais l'hégémonie L'hégémonie D'ailleurs on est en cours de géopolitique De Charlie XCX pour le mouvement hyper pop Mais encore une fois Tout ce qui est hyper pop on en parlera juste après Après 2020 D'ancien titre de Charlie Vont commencer à réapparaître sur TikTok La fameuse application Comme par exemple Unlock It avec Kim Petras et Jay Park Ou encore Five In The Morning Du coup il y a une grosse hype Qui va se créer à nouveau autour de Charlie XCX Pour son cinquième album studio Ce cinquième album studio qu'elle a finalement dévoilé il y a deux semaines maintenant Le 18 mars 2022 Crash C'est son dernier album sous le contrat avec Atlantic Records Avec Crash elle revient avec un album très pop et mainstream Des influences très 80's C'est même elle qui a dit qu'il était très inspiré par Janet Jackson Et on peut notamment y retrouver à Good Ones On peut y retrouver une collab avec Rina Sawayama Qui s'appelle Back For You Qui reprend un sample de Saturday Et du titre Cry For You Et Charlie est aussi très connu pour co-écrire Ou écrire des chansons pour d'autres artistes Qui sont d'ailleurs devenus des tubes Comme Señorita de Camila Cabio et Shawn Mendes Comme Same All Love de Selena Gomez Et un point aussi important c'est que même si Charlie n'est pas une immense artiste pop Elle a pas une fanbase genre gigantesque Mais elle a une fanbase qui est extrêmement dévouée Et c'est aussi une artiste qui est très très proche de la communauté LGBTQ+. Et je pense que c'est très important de le préciser D'ailleurs si quelqu'un connait quelqu'un Qui connait le cousin de quelqu'un Qui revend une place pour le Crash Tour Donc la tournée de Charlie en mai ou en juin Je crois que c'est en juin Au Trianon à Paris Hit my DMs Envoyez-moi un DM Donnez-moi des informations Je rachète la place avec plaisir Parce que je n'ai pas réussi à en avoir une Et je m'y suis pris trop tard Merci beaucoup Enfin bref Maintenant que je vous ai un peu résumé la carrière de Charlie Très très brièvement J'imagine que vous vous êtes déjà demandé Pourquoi Charlie n'avait pas connu un aussi gros succès Comme je sais pas Katy Perry Ou comme Lady Gaga Ou comme Miley Cyrus Alors qu'elle avait littéralement des bops qui sont sortis Au début des années 2010 Comme Boom Club Comme par exemple la collab avec Iggy Azalea Et évidemment je suis là pour vous expliquer les détails Et vous expliquer pourquoi Charlie n'a pas rencontré le succès Comme prévu C'est parti Analysons tout ça ensemble Petit disclaimer déjà Ces informations ne sont pas tout le temps 100% avérées Parce que comme je vous l'ai dit Elle était encore sous contrat avec Atlantique Donc forcément elles n'ont pas été confirmées par Atlantique Ni par Charlie elle-même Mais voilà On va décortiquer tout ça ensemble Et vous allez un peu voir Pourquoi sa carrière a connu quelques turbulences Et commençons déjà par parler du contrat qu'a signé Charlie Quand elle était très jeune Je sais pas si vous vous rendez compte Mais elle a quand même signé son contrat Lorsqu'elle avait 16 ans Et c'était un contrat de 5 albums J'imagine même pas ce que j'aurais fait à 16 ans Si elle m'avait présenté un contrat d'une grosse maison de disques Panique à bord je pense Charlie s'est donc retrouvée avec beaucoup d'argent entre les mains A seulement 16 ans Et elle a vite pris peur Elle était assez perdue Elle ne savait pas vraiment quoi faire Donc son label va directement l'envoyer aux Etats-Unis Pour des sessions studio avec des producteurs Mais rien de fou n'en sort Donc elle décide de commencer des études à côté Au cas où Ça me rappelle d'ailleurs un peu l'histoire de Lord Donc si jamais je vous mettrai la vidéo là Si vous ne l'avez pas vue Et Charlie va donc commencer des études d'art A Londres Mais ça va pas donner grand chose Puisqu'au bout d'un an Elle est complètement perdue Et elle arrête Elle se dit Non je veux faire de la musique J'ai pas envie de faire d'études Son label va donc la mettre en contact Avec le producteur Ariel Reschade Et grande surprise Parce que ça matche immédiatement Charlie elle était complètement perdue Je vous ai dit Elle n'y croyait plus trop Elle se disait Mais je comprends pas J'arrive à travailler avec personne Alors que je suis jeune Alors que j'ai plein d'idées Mais ça matche avec Ariel Donc son label ils sont très contents Puisque elle c'est une grande fan de pop Et Ariel il a déjà travaillé avec Adele C'est lui qui avait produit When We Were Young Il a aussi travaillé avec Sky Ferreira Mais aussi avec Usher Charlie va donc quitter le studio Et se sent rassurée Elle se dit Ah enfin les choses commencent pour moi Entre 2011 et 2012 Ça se passe toujours très bien Son label bon Ils vont tenter d'expérimenter certaines choses Donc elle va sortir deux mixtapes Qui vont être très bien accueillies par la critique On la voit un peu comme la nouvelle princesse de la pop Un peu gothique Pas alternative mais un peu vous savez Un mélange entre Avril Lavigne Et aussi Katy Perry Le tout avec une influence un peu Tumblr Mais même si elle veut faire de la pop Elle garde toujours une image très niche Et très MySpace Mais le label veut lui donner une image plus pop Donc ils vont la mettre sur les premières parties Du groupe Coldplay Qui était très très populaire à l'époque Notamment au côté de Marina and the Diamonds D'ailleurs dites moi si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur Marina Et finalement ça se passe plutôt bien Ils arrivent à trouver un certain équilibre Entre l'image pop et l'image un peu punk rock Et parfait exemple c'est l'album qui a suivi Le deuxième album qui a été on va dire Le premier gros succès de Charlie en termes de vente Sucker qui clairement est un album pop Mais avec des éléments très très punk pop rock Je dirais que ce soit dans l'imagerie Mais aussi dans le côté de la production de l'album Donc son label comprenne où la placer On sait très bien qu'elle peut pas faire de compétition A de la Katy Perry ou à Lady Gaga Ou quoi que ce soit Mais elle peut quand même réussir à créer son propre truc Donc ils sont très contents Et donc tout va bien se passer entre Charlie et son label Parce qu'ils ont réussi à trouver un commun accord Sur où la placer Ce qu'elle peut faire Jusqu'à 2016 Où sa carrière va connaître un véritable drame On va donc parler Et vous savez je pense De l'album perdu XCX World Si vous êtes fan de Charlie Je pense que vous connaissez cette histoire Et que vous en êtes toujours traumatisé Et si vous ne la connaissez pas Laissez moi vous expliquer On est donc en été 2015 Après le succès de Sucker Elle va rencontrer AJ Cook et Sophie Et cela va changer sa vie Elle va connaître un véritable coup de coeur artistique Pour les deux producteurs Et elle a un véritable coup de coeur pour Sophie Qu'elle considère comme une véritable génie de la pop D'ailleurs allez voir ma vidéo sur Sophie Si ce n'est pas encore fait Elle va donc commencer à travailler sur son troisième album Qui selon elle sera plus pop et électro que jamais Et il y a une véritable relation de confiance Qui s'est établie avec son label Étant donné que ses deux premiers albums Finalement étaient assez prometteurs Et se sont plutôt bien débrouillés Au niveau des ventes Et au niveau de l'impact que ça a eu Mais vu qu'elle veut tester quelque chose de nouveau Son label lui dise Ok Bah dans ce cas nous aussi il faut qu'on teste Donc on va sortir des singles Voir comment ça marche On tape le terrain Et en fonction de ça On va voir comment on peut réussir A sortir ton troisième album Du coup on est en octobre 2015 Et elle va sortir le single Vroom Vroom C'est un single qui est très expérimental Et qui est produit par Sophie Et clairement une des chansons préférées des fans de Charlie Puis elle va sortir l'EP du même nom De quatre titres Début 2016 Et les réceptions sont très polarisées Puisque ses fans adorent et crient au génie Mais les médias musicaux plus traditionnels Disent que c'est trash Que c'est médiocre Que c'est naze Et Pitchfork doit même attribuer la note De 4,5 sur 10 à l'EP Ça a tellement traumatisé les fans de Charlie Qu'ils ne s'en sont absolument jamais remis Si bien que finalement Quelques années plus tard Pitchfork ont décidé Enfin a décidé De réévaluer l'EP De remettre une nouvelle note Et donc Pitchfork a décidé de réattribuer la note De 7,8 sur 10 A l'EP Vroom Vroom En expliquant qu'en réalité C'était un EP extrêmement avant-gardiste Et à l'origine du mouvement hyper-pop Bref donc comme je vous l'ai dit Vroom Vroom c'était un test Mais ça ne fonctionne pas Donc le label de Charlie Va lui demander de bosser Sur des titres beaucoup plus pop Notamment avec le producteur Stargate Qui a déjà produit Root Boy Only Girl What's My Name Ou SNM de Rihanna Vous voyez le délire De la bonne grosse pop pour les radios Elle va donc sortir le premier single De son troisième album Le 28 octobre 2016 After The After Party C'est un single qui est électropop Mais il ne va pas fonctionner comme prévu Ils vont sortir 10 remixes Et il n'y en a aucun Qui va véritablement percer Même si aujourd'hui C'est devenu un disque d'or Au Royaume-Uni C'est pas un single Qui a connu un énorme succès dans le monde Et je pense que c'est aussi dû au fait Qu'en 2016 On était beaucoup plus sur une vibe Hip-hop trap Que bonne grosse pop Avec de l'électro Du coup son label Ils se disent Bon deuxième test ça marche pas On va tester un nouveau single à la télé Chez Jimmy Kimmel Pendant une performance Le single Bounce Le 8 février 2017 Donc c'est un single Qui va être performé à la télé Sans pour autant qu'il sorte Sur des plateformes de streaming Mais pas de buzz La réception est absente Donc pas d'exploitation Et pas de sortie du single Et parallèlement Elle déclare que son album est prêt Et qu'il sort normalement En septembre 2017 Donc là on est en février Donc il s'agirait un peu de s'activer Et c'est à ce moment précis Où le lien je pense Entre Asylum, Atlantic et Charlie C'est complètement rompu C'est un peu la panique chez Atlantic Parce qu'aucun single ne fonctionne Et ils vont donc demander à Charlie D'enregistrer une mixtape En seulement deux semaines Pour encore une fois Faire des tests Elle va donc enregistrer 10 titres Qui ont été pour la majeure partie Produits par AJ Cook Et c'est le 10 mars 2017 Soit seulement un mois Après la performance C'est Jimmy Kimmel Qu'elle va sortir une nouvelle mixtape Number One Angel C'est pas la préférée des fans Car elle manque un peu d'unicité Selon eux Parce qu'on a des éléments pop D'autres hyper pop On a certaines influences de hip hop Mais c'est très dur A mettre cette mixtape Dans une case Et elle va tout de même Se hisser à la 175ème place Du classement Billboard Sans réelle promotion Donc est-ce que c'est bien ? Non Mais est-ce que c'est mauvais ? On va dire que non Elle va ensuite partir en tournée Pour promouvoir cette EP Tout en performant sur scène Les singles After the After Party Mais aussi des titres inédits Comme Taxi No Angel Girls Night Out Et ses fans vont commencer A s'impatienter Parce qu'eux Ils attendent le nouvel album Depuis tellement longtemps Ils ont que hâte Qu'elle le sorte en septembre Donc Charlie commence un peu A reprendre le contrôle Sur l'exploitation de son album Et elle va sortir Un nouveau single Le 26 juillet 2017 Boys Y'a pas forcément eu Un énorme succès autour de ce single Mais il a très fortement buzzé Et je me rappelle qu'à l'époque On en a entendu beaucoup parler Surtout aussi pour le clip Mais ce qui est dingue C'est qu'elle n'a aucun crédit De composition Sur ce single Ce que je trouve absolument ouf Pour Charlie Parce qu'elle a toujours participé A l'écriture de ses titres Et là elle en a pas Les fans ont interprété ça Comme c'est Atlantique Qui lui a dit Bon il n'y a aucun de tes single test Qui a marché Donc là on va te mettre un truc Beaucoup plus pop C'est pas toi qui va l'écrire On va voir comment ça se passe Mais cette fois-ci C'est toi qui dois nous faire confiance A la 31ème place Au Royaume-Uni Et bon dans 3 mois L'horloge tourne Et elle doit sortir son nouvel album Donc elle se dit Maintenant c'est comme ça Bon tant pis J'arrive pas à sortir un single qui marche Mais on va partir sur l'album Sauf que là C'est le drame Puisque à la fin de l'été 2017 L'album de Charlie Va entièrement leaker Sur internet On va retrouver plein de titres Donc déjà After the After Party Les titres qu'elle avait performés Pendant sa tournée Donc Taxi Bounce Mais aussi un photoshoot Un photoshoot avec une identité visuelle Hyper précise Hyper intéressante Qui d'ailleurs rappelait en fait Les covers des singles Qu'elle avait dévoilé Comme After the After Party Ou encore Boys Donc c'était pas un album Qui était prêt Mais c'était un album Qui allait entrer en phase de finalisation C'est à dire qu'ils avaient tous les éléments Et il restait qu'à articuler les choses Et après préparer une stratégie Et c'est les fans de Charlie Qui ont décidé d'appeler Cet EP Enfin cet album pardon XIX World Mais il n'a jamais vraiment eu de nom Elle n'aborde pas souvent le sujet De cet album en interview C'est un sujet qui la touche particulièrement Parce que c'était une période de sa vie Où elle avait vraiment beaucoup travaillé Elle avait exploité beaucoup de choses Elle avait une relation Qui n'était pas top avec son label Et quand elle a vu que tout son travail A été leaké sur internet Sans son autorisation Enfin bah oui littéralement C'est le but d'un leak Et qu'on lui a arraché Tout ce qu'elle a fait Qu'elle n'a même pas pu en profiter Qu'elle n'a même pas pu Qu'aboutir à la phase finale de son travail Ça l'a complètement anéanti Elle a préféré Prendre du temps pour elle Ne plus jamais en parler Et dire Bon bah ok C'est pas grave Mais maintenant je passe à autre chose Je ne le sortirai pas C'est là où elle va prendre Son virage hyperpop Puisque Charlie travaille tout le temps Donc même quand elle était dévastée Elle travaillait quand même Chez elle et en studio Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau Et fin 2017 elle va donc sortir L'excellentissime Et je pèse mes mots EP Pop 2 Dessus vous pouvez retrouver Plein d'artistes comme Caroline Polachek Kim Petras Scarlett-Rey Jepsen Tovlo Cupcake Dorian Electra Et j'en passe C'est hyperpop C'est dancepop C'est électropop Il y a plein d'influences Parce que pour elle Elle n'a plus rien à perdre Mais la rebelote Parce que son label Il la met en première partie De la tournée de Taylor Swift Avec Camilla Cabello Aux Etats-Unis Pour le Reputation World Tour Et on voit qu'il n'y a pas vraiment de sens Parce qu'elle sort des mixtapes Mais on la met sur des dates Pour un truc hyper grand public Hyper pop mainstream Et elle a d'ailleurs déclaré Qu'elle ne ferait plus jamais De première partie Je pense qu'elle n'en a plus besoin De toute façon Mais l'expérience avec Taylor Swift Bon elle a bien aimé Mais ça l'a traumatisé Parce qu'elle dit que le public N'était pas du tout celui Qu'elle attendait Pour ses chansons Et qu'elle trouvait ça Limite humiliant Pour elle de faire ça Cette même année en 2018 Elle a tout de même voulu Rendre justice à ses fans Pour XCX World Donc elle a dévoilé Quelques chansons Qui avaient fuité Sur les plateformes de streaming Pour que ses fans puissent streamer Et c'est à ce moment précis Que Charlie va devenir Un peu malgré elle La leader d'un nouveau mouvement Celui de l'hyper pop Mais qu'est-ce que l'hyper pop ? Parce que je parle de ça Depuis tout à l'heure Mais vous devez vous dire Mais de quoi est-ce qu'il est En train de parler ? L'hyper pop c'est un sous-genre musical Qui découle de la pop Et de la musique électronique C'est Sophie et AJ Cook Qui en sont à l'origine Notamment avec leur collectif PC Music Dont Charlie est devenu La directrice artistique en 2016 Au début c'était perçu Comme une satire de la pop Parce que ça tire son nom de ça En fait ça prend le fonctionnement L'organisation et la structure de la pop Pour les tirer au maximum Et en faire quelque chose De complètement déluré Déjanté Mais hyper intéressant artistiquement Et je voulais ajouter Que ce sous-genre musical Devenu finalement Genre à part entière aujourd'hui Va utiliser énormément D'éléments synthétiques Dans la production Des titres et des chansons Et en plus de ça L'hyper pop ça va aussi Mêler toute l'imagerie De la pop culture des années 2000 A quelque chose de très futuriste Voir cyberpunk Et beaucoup affirment Que Grimes a aussi Une énorme influence Sur le mouvement hyper pop Et c'est à partir de août 2019 Que les plateformes de streaming Ont vraiment compris Que hyper pop C'était un véritable mouvement Et un sous-genre musical Puisque c'est là On a commencé à voir Que Spotify intégrerait Des playlists hyper pop Sur Spotify Et c'est aussi un mouvement Qui a été très très soutenu Et véhiculé par la culture Des réseaux sociaux Surtout par TikTok Et qui est aussi rentré Dans la pop culture Si vous regardez Euphoria Il y a un épisode Où on voit Lexi Qui écoute de l'hyper pop Et qui prend confiance en elle Etc Donc ça rentre doucement Dans la pop culture Et sans oublier Que l'hyper pop C'est aussi un sous-genre musical Qui est très propre A la communauté LGBTQ plus Et qui la touche énormément Donc là vous voyez Qu'il y a eu le véritable drame Avec XCX World Charlie finalement Elle décide de reprendre Un autre virage Et elle arrive à limite Créer malgré elle Un nouveau genre musical Où on la met un peu En figure de pro Avec Sophie et AJ Cook Donc elle se dit Bon c'est plutôt pas mal Mais c'est vrai que je ne suis plus Vraiment une pop star Mais en même temps Je fais aussi de la pop Qu'est-ce que je fais ? Parce qu'on est en 2019 Et son troisième album Il est toujours pas sorti Donc son label Ils vont dire Bon ok Bon il faut que tu sortes Ton troisième album Parce que là ça fait Depuis 2014 Que des fans ils attendent Et elle va sortir Son troisième album Charlie Le 13 septembre 2019 C'est un album très expérimental Qui rentre aussi parfaitement Dans la continuité de Pop 2 Mais on peut quand même Retrouver des collabs Assez pop Comme avec Lizo Blame it on your love Ou aussi 1989 Avec Troy Sivan Ou même encore Gone avec Christina and the Queens Et je pense aussi Qu'il y avait beaucoup de duos Sur cet album Parce qu'ils ont vu Le succès de Pop 2 Et surtout parce que Charlie Fonctionne extrêmement bien En collab Mais les ventes sont pas dingues Il y a seulement 13 200 copies Qui sont vendues la première semaine Et même pas le tout En physique aux Etats-Unis Donc c'est pas beaucoup Mais pour moi c'était un peu Un album de transition Où Charlie voulait recréer Un peu un album Très inspiré par l'hyper pop Et moi personnellement Charlie c'est un album Que j'adore C'est un album Que j'ai mis du temps A apprécier Mais que je suis fan De cet album Je trouve qu'il va extrêmement bienveillir Et qu'il est hyper avant-gardiste Sur plein de points Donc si jamais vous ne l'avez pas écouté Allez l'écouter Puis en 2020 Comme je vous ai dit Elle a continué sur sa lancée Et là elle avait sorti un album Vraiment 100% hyper pop How I'm feeling now Parce que je pense Qu'elle voulait vraiment En finir avec le contrat Attendre son cinquième album Il y a de nouveau Cette hype autour de Charlie Qui se crée autour de TikTok Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et surtout ses fans Ils voulaient vraiment Le retour de la pop Charlie the sucker Ou the true romance Parce que finalement Là elle était partie Dans quelque chose De complètement différent Mais ils savaient Qu'elle avait le potentiel Encore de sortir un album pop Elle va donc commencer A teaser sa nouvelle era Fin 2021 Avec un style très glamour Et très macabre Sur Instagram Avec des captions sombres Où elle conseille Aux nouveaux artistes De vendre leur âme au diable Et elle annonce même La mort de Charlie Xix Avec son dernier album Sous Atlantique Concernant les influences Et le message de l'album L'album Crash Donc son dernier album studio C'est un album beaucoup plus dark Où le thème principal Est de passer un contrat Avec le diable Le diable pouvant être Son label Son ex Son mec Ses fans La musique pop Enfin il y a plein d'interprétations C'est aussi inspiré Du film Crash Qui est sorti en 1984 Et fun fact L'album devait s'appeler Sorry if I hurt you Mais finalement Elle a décidé de l'appeler Crash Parce qu'il y a énormément De références aux voitures Dans toute sa carrière Que ce soit Vroom vroom Que ce soit dans la chanson Avec Icona Pop Quand elle dit I crash my car into the bridge I don't care Donc elle s'est dit C'est drôle en fait D'imaginer que le crash C'est la fin Et la fin de mon contrat Avec Atlantique Et moi personnellement Je trouve que cette idée Est trop trop bien pensée Et qu'en plus La pochette est absolument iconique Et dans cet album Elle va beaucoup plus se livrer aussi Elle va un peu parler De sa relation avec son label Elle va parler de l'évolution Qu'elle a connue Comment elle en est arrivée là Pourquoi elle en est arrivée là Et je vous conseille vraiment De regarder l'interview avec Zane Lowe Elle dure une heure Mais en vrai ça passe hyper vite Parce que c'est une des meilleures interviews Que j'ai vu de Charlie Elle est hyper intéressante Où elle explique que Crash C'est son album le plus pop Le plus personnel Qui réunit finalement Les Charlie de toutes les éras Qu'elle a souvent eu du mal A savoir qui elle était Si elle était faite Pour faire de la pop mainstream Si elle était faite Pour être une artiste indépendante Underground Et que finalement Avec le mouvement hyper pop Avec les albums plus pop Qu'elle a sorti comme Sucker Avec des collaborations Comme avec Iggy Azalea Avec le petit incident de XCX World Elle a compris que tout ça Lui avait permis de sortir Crash Son dernier album sous-Atlantique Qui est pour elle Un album extrêmement pop Mais qui est en même temps Très personnel Très touchant Et qui est très honnête De sa part D'ailleurs c'est assez drôle Et ça résume bien Toute sa carrière C'est qu'à ce jour Elle ne sait pas Si elle va signer à nouveau Dans une grande maison de disques Comme Warner Ou si elle va partir en Indé Et c'est exactement là Qu'on voit en fait La dynamique de la carrière De Charlie XCX C'est que son label Aussi bien qu'elle Je pense qu'il ne savait pas Où la placer Parce qu'elle a tellement Une étiquette d'artiste Qui va composer pour les autres Qui va faire des trucs Un petit peu expérimentaux Comme avec l'hyperpop Qui va vraiment fonctionner Aussi au coup de cœur Artistique etc Mais elle a aussi Ce côté hyper popstar Où elle écrit des bops Où elle performe Extrêmement bien Où elle arrive quand même A se placer à la première tête Des classements aux Etats-Unis Enfin pas grand monde fait ça Et encore moins Quand t'es un artiste Genre indé Ou que t'es un artiste Un peu expérimental etc Et aussi petite précision Parce que je trouvais Que c'était important De le préciser L'album Crash Est entièrement dédié A Sophie Qui nous a malheureusement Quitté l'année dernière Donc paix à son âme Encore une fois Mais dans tous les cas Je pense que Crash Ça résume parfaitement La carrière de Charlie Sous le label en fait Asylum Parce que ça faisait que Enfin c'est comme si Vous étiez en voiture Et que vous alliez A droite à gauche Des fois vous allez vite Ça se passe bien Des fois vous êtes dans Des embouteillages Des fois vous devez Prendre une autre route Et finalement ça a terminé Sur un crash Un accident Où tout ce qu'elle avait fait Avant finalement A eu des répercussions Jusqu'à aujourd'hui Et c'est là où elle dit Je pense que j'ai fait le tour Et que j'ai pris des risques Et maintenant je vais avoir 30 ans Et je suis prête à connaître Un nouveau départ Et c'est comme ça Que je vais un peu terminer la vidéo Il n'y a pas finalement Une grande conclusion Parce que si vous regardez En fait Charlie C'est le parfait exemple Encore une fois D'une artiste Qui malheureusement Je pense a signé Un contrat beaucoup trop tôt Parce qu'elle ne savait pas A 16 ans Si elle souhaitait devenir Une véritable pop star A l'image des Spice Girls Ou de Britney Spears Qu'elle admirait tant Ou si elle préférait justement Prendre du temps Et rester un peu Cette artiste underground Qui allait dans des raves A Londres Au Royaume-Uni Et je pense que clairement Quand on signe Un aussi gros contrat Quand on est aussi jeune Et qu'on est aussi plein D'incertitudes Parce qu'elle avait envie De tester plein de choses Forcément Vous pouvez voir Que ça n'a pas Vraiment fonctionné pour elle En tant que pop star mainstream Mais ça a tout de même Bien fonctionné pour elle En tant que pop star expérimentale Et reine de l'hyper pop Parce qu'elle a quand même Réussi à devenir La figure de proue D'un nouveau mouvement Elle a quand même réussi A fidéliser une fanbase Elle a quand même réussi A écrire des tubes Pour d'autres artistes Et elle a quand même réussi Dans la finalité A sortir un album pop La Crash Qui a réussi A se hisser dans le top 10 Au Royaume-Uni Et c'est son premier album Qui apparaît dans le top 10 Au Royaume-Uni Donc franchement Bravo à elle Et je voulais juste aussi Finir en ajoutant Que je pense que L'impact de Charlie Est indéniable Déjà dans la musique pop Et dans la musique tout court Et que l'industrie musicale Lui donnera peut-être La crédibilité Et la légitimité Qu'elle mérite Mais seulement dans Quelques décennies Quand ils se rendront compte Qu'elle a réussi A créer un nouveau genre musical Et qu'elle a mené Une génération d'artistes Qui arrivent à se faire écouter A explorer au niveau Des sonorités Au niveau des visuels Des albums Et ça j'en mets ma main à couper Et grâce à tout ça Elle arrive à montrer Qu'il ne suffit pas simplement De ne pas rentrer Dans la case de la pop star Pour ne pas réussir A en être une Et ne pas créer De la musique pop de qualité Et je terminerai sur ça Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo N'hésitez pas à me donner Votre avis sur Charlie XCX Je voulais vous donner mon avis Sur Crash Mais je vais être très très bref J'adore cet album Je le trouve absolument fabuleux J'arrête pas de l'écouter Entre Moto Mami et ça Mes oreilles c'est alternance Moto et voiture Du coup je vous fais plein de bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Prenez soin de vous A très vite Peace Sous-titres par Jérémy Diaz